Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du Zodiac pour la semaine du 6 au 12 février. On commence donc par la balance. Côté cœur, émotions mal maîtrisées égale risque de conflit avec l'être aimé. Jalousie ou scène de ménage, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Évitez d'ores et déjà les coups de tête. Côté pro, vous maniez la contradiction avec trop d'aplomb. Vous êtes expéditif ou agressif. C'est bien d'être tenace, mais vous n'y allez pas de main morte. Allez-y plus en douceur, ça vous portera bonheur. Scorpion. Côté cœur, on frise le néant d'événements planétaires. Alors ne remuez pas s'y aller à terre juste pour vous créer des émotions d'enfer. Si les astres amoureux ne disent rien, c'est sûrement que tout va bien ou que rien ne va mal. D'ailleurs, côté pro, le soleil en verso stimule votre facette contestataire et vous direz plus souvent non. Les contraintes vous pèsent et vous aimeriez peut-être vous sentir plus libre de temps en temps. Sagittaire. Côté cœur, votre séduction tourne à fond. Notre sagittaire est cette semaine en mode « je me sens irrésistible et j'en profite ». Pourvu que quelqu'un soit sensible à vos superbes pulsions et vous pourrez vivre de divines sensations. À répétition. Côté pro, que l'on ne demande surtout pas à notre sagittaire du premier des camps d'être raisonnable. Il y a quelque chose d'électrisant dans l'air et vous aurez surtout envie de vous emballer, de dire « chiche, j'y vais et qui vivra verra ». C'est à vous de jouer. Contricorne. Côté cœur, vive les petits chantage affectifs et le « si tu m'aimes », prends garde à toi. Sans égard pour les attentes de votre chéri, vous pourriez bien cette semaine transformer votre duo en duel. Côté pro, vous lâchez des pics, vous accumulez les méchantes critiques, vous alimentez les polémiques et vous avez tout du porc épique. C'est l'effet du désaccord de Vénus et de Mars en bélier. Vous vous sentez contestataire et nul ne pourra rien y faire. Verseau. Côté cœur, un joli regain de séduction ou davantage de moments polissons. De toute façon, profiter de l'instant semble être votre devise de la semaine. Vous pouvez compter sur un feu d'artifice de sensations. Côté pro, les planètes de la semaine jettent de l'humour et du pétillant dans l'air. Vive à citer des contacts, idées originales, jeux de mots, échanges rigolos. Votre volonté de bousculer un peu les habitudes devrait faire recette. Poisson. Côté cœur, une vie de famille bien organisée, des problèmes réglés et un petit bonheur dans le pré devrait suffire pour le moment à votre épanouissement. Il en faut parfois si peu pour être heureux. Côté pro. Un travail sérieux réclamera sans doute toute votre attention et un gros plein de discipline. On vous trouve efficace et on vous fait d'emblée confiance. Pas grand chose à vous reprocher cette semaine, vous assurez. Alors, l'intrigante année chinoise du coq vient juste de débuter. C'était le 28 janvier. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Vous pouvez le savoir tout de suite en allant sur le 3267 dans la rubrique Astro-Chinoise 2017. A bientôt !